Bonjour à tous, qui ne s'est jamais posé la question de savoir si on était seul dans l'univers ? Alors ça amène deux autres questions, c'est où en est la recherche scientifique sur ce sujet ? Et puis quelles seraient les implications si une telle découverte venait à être avérée pour la théologie chrétienne ? Alors pour traiter de ce sujet, je serai accompagné de Jacques Arnoux. Bonjour Jacques. Bonjour. Et puis nous serons à distance également avec Antoine Brett, qui est du côté de Madrid. Bonjour. Donc Jacques Arnoux, vous êtes docteur en histoire des sciences, et également en théologie. Vous avez rédigé plusieurs ouvrages, dont un qui nous intéresse précisément pour cette discussion, qui s'appelle donc « Turbulence dans l'univers, Dieu, les extraterrestres et nous ». Et donc pour Antoine, tu es donc physicien, chercheur en physique. Tu interviens également assez régulièrement pour Harvard dans cette discipline. Et tu es également membre de l'association Science et Foix, pour participer à des discussions entre ces deux domaines. Donc avant de rentrer dans le livre du sujet, j'aurais voulu vous entendre sur votre expérience de scientifique croyant. Parce que Jacques Arnoux, vous êtes également expert en éthique au Centre national d'études spatiales. Et donc dans une société laïque comme la France, j'aurais voulu vous entendre sur l'intérêt d'un centre comme celui-là, de faire appel à un théologien catholique. Alors votre question appelle en fait plusieurs réponses. Effectivement, nous sommes en France dans un système laïque. Et a priori, ce n'est pas pour mes titres de théologie que j'ai été embauché par le CNES, donc c'est l'Agence spatiale française, pour traiter des questions éthiques. J'allais dire au contraire, il s'agissait plutôt de montrer que j'étais capable de séparer les domaines et que mes compétences en histoire des sciences ou éventuellement en théologie, mais elles étaient très faibles à l'époque, n'étaient en rien impactées par, par ailleurs, mes convictions religieuses, d'autant plus qu'à l'époque j'étais dominicain, donc on aurait pu craindre cela. Donc j'ai commencé par montrer que j'étais capable de gérer en France ce genre de situation, sachant que dans d'autres pays, et par exemple à l'ensemble de mes collègues américains, pour eux c'est l'inverse, ils étaient persuadés que j'avais été embauché par le CNES à cause de mon diplôme en théologie. Parce que dans leur pays, la plupart des chargés d'éthique ou des gens qui s'engagent dans l'éthique ont en fait un arrière-fond universitaire de théologie. Comme quoi, les situations peuvent être extrêmement différentes. Quant à la question que vous me posez sur les relations entre science et religion, en fonction des cultures et des pays, je ne suis pas vraiment scientifique. Je fréquente presque au quotidien le milieu scientifique, le milieu des ingénieurs, et ma mission, comme vous l'avez dit tout à l'heure, c'est justement de leur offrir de la matière à penser et des interrogations de type éthique. Donc une fois encore, tout ça n'a pas immédiatement rapport avec la religion. Très bien, merci. Et toi Antoine, donc ton parcours de scientifique croyante, tu as écrit justement sur le blog de Science et foi un argumentaire comme quoi la science, la recherche scientifique devait rester laïque. Je sais aussi que tu as exercé en tant que pasteur à temps plein avant de te lancer dans la recherche, et que tes collègues sont au courant de ce parcours. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus ? Oui, écoute, dans la pratique, je dirais, de la science, pour paraphraser Georges Lemaitre, j'ai l'impression qu'il n'y a pas plus de science chrétienne que de natation chrétienne. Georges Lemaitre, je dirais, le scientifique croyant fait de la science de la même manière que le scientifique croyant marche ou nage de la même manière qu'un athée. Donc souvent, je me dis que les équations de la mécanique des fluides n'ont pas grand-chose à voir avec ma religion. Maintenant, effectivement, je dirais, à un second plan, lorsqu'il s'agit de réfléchir un peu à tout ça, après coup et tout ça, oui, il y a sûrement des pensées qui me viennent, qui ne viennent pas à un non-croyant. Comme, par exemple, je ne sais pas, une sorte d'admiration devant, on pourrait dire, ce que Dieu a fait ou tout ça, mais je dois dire que je suis devenu chrétien pendant ma thèse en physique et la science a joué très, très, très peu de rôle, voire pas du tout dans ma conversion. Maintenant, au sujet de pourquoi je pense que la science devrait rester laïque, parce que, bon, déjà, il me semble qu'au niveau de la science elle-même, bon, 2 plus 2, ça fait 4 pour tout le monde. Le mathématicien Ramanujan a attribué ses trouvailles à une déesse hindoue, Abdou Salam, un physicien, a partagé, je crois, un prix Nobel avec Steven Weiberg, alors que Steven Weiberg est très athée et Abdou Salam est un musulman très croyant. Georges Lemaitre était catholique. Et tous ces gens-là arrivent aux mêmes conclusions. Maintenant, si jamais dans les journaux scientifiques, les auteurs commençaient à louer Dieu ou louer Allah ou louer je ne sais qui pour leur trouvaille, je pense que ça deviendrait une cacophonie qui n'apporterait pas grand-chose. En fait, les gens passeraient leur temps assez tripés sur « t'as pas loué le bon Dieu », alors qu'ils me sentent que c'est pas du tout la question. – Alors, dans la quête d'une vie intelligente dans l'univers, on entend souvent parler de ce fameux paradoxe de Fermi. Est-ce que tu peux nous en dire quelques mots rapidement ? – D'accord. Alors, Fermi était quelqu'un très très connu pour son bon sens. Et un jour, paraît-il, je crois que c'est dans les années 40 ou 50, j'ai oublié, à la cantine avec des collègues, il aurait commencé à établir le raisonnement suivant. Dire, bon, la voie lactée de notre galaxie, elle a à peu près 10 milliards d'années. La Terre, elle en a 4. S'il y a donc, en fait, dans la vie de la galaxie, on est arrivé assez tard. On est arrivé 5 ou 6 milliards d'années après le début de la galaxie. Et donc, Fermi s'est dit, s'il y a d'autres civilisations, il n'y a aucune raison pour qu'il n'y en ait aucune qui soit apparue dans les premiers milliards d'années. Il n'y a aucune raison pour qu'on soit les premiers dans la galaxie. Et quand on fait quelques petits calculs de coin de table, on se rend compte que, pour une civilisation assez avancée, coloniser les galaxies en un million d'années, c'est tout à fait faisable. Elle fait 100 000 années-lumière, donc d'accord, c'est grand. Mais bon, si on voit même un dixième ou un centième de la vitesse de la lumière, bon, en une ou dix millions d'années, on y est. Et là, on a des milliards d'années pour le faire. Et donc, il se disait, s'il y a d'autres civilisations qui sont apparues au bout d'un milliard d'années de la voie lactée, deux milliards d'années, trois milliards d'années, quatre milliards d'années, etc. et qui, donc, auraient dû avoir le temps de se promener dans la galaxie, où sont-elles ? Donc, c'est la question qu'il avait posée en anglais, je crois, « Where is everybody ? » Mais où ils sont ? Parce que, pour le moment, apparemment, il n'y en a pas de traces. Donc, ça, c'est connu comme le paradoxe de Fermi. S'il y en a d'autres, où ils sont ? Et comment c'est reçu dans la communauté scientifique ? Parce qu'on voit, en fait, qu'il y a une débauche quand même de milliards de dollars et d'euros pour cette recherche. Alors là, la question, en fait, c'est où on en est de la recherche de vie extraterrestre ? Pas tout à fait. Déjà, comment ce paradoxe, il est perçu dans la communauté scientifique, en fait ? Alors, je dois dire que, bon, j'en parle pas tous les jours avec mes collègues. Mais ceci dit, je crois qu'il est considéré très sérieusement, ne serait-ce que parce que Fermi n'était pas du tout un plaisantin, mais parce que, en fait, la force du paradoxe, c'est justement sa logique qui est très simple. Donc, je crois qu'il y a… Enfin, je crois, non, je sais qu'il y a beaucoup, beaucoup de gens qui se sont creusés la tête là-dessus. Et il y a, je dirais, le nombre de solutions qui ont été posées est inversement professionnelle à la taille de l'argument. Ça va depuis… Ben, on est tout seul. Voilà. Jusqu'à… Toute civilisation un peu avancée s'autodétruit tôt ou tard. Donc, en fait, elle n'a pas le temps de coloniser la galaxie parce qu'elle s'autodétruit assez rapidement. Et puis ensuite, il y a tout un tas de ramifications. Là, c'est un peu les deux extrêmes. Oui, Jacques, vous vouliez rajouter quelque chose ? Oui, je crois qu'on aura l'occasion de reparler aujourd'hui des différentes positions des scientifiques quant à la question que vous posez. Ce qui me semble… Je ne suis pas du tout un spécialiste comme Antoine, mais ce qui me semble possible de répondre à votre question, c'est que le paradoxe de Fermi, comme l'équation de Drake, qui est aussi une autre… La soi-même formule qui met en place tous les éléments qu'il faut étudier avant de pouvoir trouver une civilisation intelligente. En fait, autant le paradoxe que l'équation, le paradoxe de Fermi et l'équation de Drake, sont des espèces d'arrière-fond à la recherche. Ce ne sont pas des hypothèses qu'il s'agit de démontrer ou au contraire de combattre. Donc il y aurait des scientifiques pour et des scientifiques contre. C'est plutôt le décor qu'adressait un savant plutôt physique… Enfin, ce sont deux physiciens, Drake ou Fermi, une espèce de décor à leurs travaux. Où on en est aujourd'hui de la question et de la manière de poser la question ? Et effectivement, Fermi, avec l'intelligence qu'on lui connaît, pose cette question en termes de paradoxe. Il force en quelque sorte ses interlocuteurs et ses collègues à s'intéresser à la question parce qu'il y a effectivement des espèces de choix à faire mais qui ne sont pas encore l'ordre de la théorie et de l'hypothèse. Simplement le décor. Après, il y a effectivement des travaux qui sont entrepris et là, il y a des tentatives d'aller répondre à ces questions. Et ça, c'est une autre phase. Tout à fait. Et sur cette phase, justement, on parle d'exoplanètes. Est-ce que tu peux donner déjà la définition de ce qu'est une exoplanète, Antoine ? Et où en est la recherche aujourd'hui par rapport à ces découvertes ? Oui. Alors, une exoplanète, c'est une planète qui est en orbite autour d'une autre étoile que la nôtre. Et alors, il y a deux ans, je crois, pour science et foi, j'avais fait un petit dossier sur l'exoplanète. Et à l'époque, on en avait détecté 3 500, je crois. Et j'ai fait le point ce matin, on en est à 5 000. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on en est à 5 000 juste en regardant autour de nous. Alors, je crois qu'il y a effectivement des candidates extra-galactiques, mais l'immense majorité de ces 5 000 planètes, elles sont juste à notre porte. Et donc, bien évidemment, c'est immédiat d'extrapoler, à savoir, c'est comme si je vais dans la mer et je pêche, disons, 10 poissons rouges, je ne vais pas supposer que je viens de pêcher les seuls 10 poissons rouges qu'il y avait dans toute la mer. Et donc, quand on extrapole un peu, on arrive, je ne pense pas que ce chiffre ait changé, on arrive à à peu près plus de 10 milliards d'exoplanètes dans la galaxie. Alors, je ne sais plus si c'est exoplanètes ou des planètes habitables, j'en parlerai après. Et des galaxies, dans l'univers connu, il y en a, je crois, 2 000 milliards. Et donc, quand on multiplie l'un par l'autre, on arrive à 10 puissance 23 exoplanètes, c'est-à-dire, c'est le nombre d'avogadraux, le nombre que les chimistes et les physiciens connaissent bien, c'est-à-dire un nombre absolument phénoménal. Donc, alors ensuite, effectivement, les gens s'intéressent dans le tas quelles sont celles qui sont habitables. Donc, il me semble qu'il y a encore des recherches, d'ailleurs, sur les critères d'habitabilité. Mais déjà, à la base, c'est un peu, il faut que ce soit une bonne distance de l'étoile, il faut que ce soit une étoile qui se tienne tranquille pendant quelques milliards d'années pour que la vie ait le temps de faire ce qu'elle veut. Il faut qu'il y ait une atmosphère, parce que s'il n'y a pas d'atmosphère, il n'y a pas d'eau liquide. Donc, il y a tout un tas de conditions. Je crois qu'il faut qu'avoir une Lune, ça aide à stabiliser l'axe de rotation, avoir d'autres planètes aussi. Mais ceci dit, on connaît déjà pas mal, parmi ces exoplanètes, il y en a pas mal qui tournent autour du même Soleil. Donc, en fait, il me semble qu'on aura beau arriver à restreindre le pourcentage de ces planètes qui pourraient, je dirais, être habitables, il y en a tellement qu'il faudrait vraiment que la passoire soit ultra fine pour qu'on arrive à une seule. C'est-à-dire, quand on a un échantillon de 10 puissance 23, vous pouvez dire, il y en a une sur un milliard de milliards qui est habitable, il en reste encore un taquet. Donc, j'ai l'impression, en définitive, que la question, elle est plutôt du... Alors, en fait, la question est peut-être super pluridisciplinaire parce qu'il faudrait aller demander au biologiste, étant donné, supposons que toutes les conditions d'apparition de la vie sont réunies, est-ce qu'elle va apparaître ou pas ? Parce qu'après, la vraie question, voilà, c'est ça que les gens se posent et là, je vais m'adresser à Jacques. Et alors là, moi, j'en sais rien. Parce que, voilà, est-ce que la Terre, en fait, dans l'univers, avec l'apparition de la vie, etc., a été un phénomène rare, voire unique, ou est-ce qu'il y aurait, en fait, pléthore, voire quelques autres cas dans l'univers ? Où est-ce qu'on en est aujourd'hui ? Est-ce que la communauté scientifique est divisée sur le sujet ? Est-ce qu'il commence à se dégager d'un consensus ? Qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui de cette question-là ? Je voudrais rebondir sur l'une des phrases d'Antoine qui disait, il faudrait faire appel aux biologistes. Alors, c'est vrai que c'est une des caractéristiques de la question qui nous réunit aujourd'hui, c'est que nous parlons aujourd'hui d'astrobiologie. Donc, à la fois de données, et c'est celles dont nous avons plutôt parlé jusqu'à présent, qui relèvent plutôt de l'astronomie, les exoplanètes, ce sont des découvertes d'astronomes. Quand on commence à parler, comme l'a fait Antoine, d'atmosphères possibles, là, on rentre déjà quelque chose qui est plus de la physique du globe, enfin, ce qu'on entend, nous, quand on parle de la Terre, la physique du globe. Donc, c'est de l'astronomie, mais qui se rapproche quand même de la planétologie, et même d'une planétologie très fine. et, imperceptiblement, nous arrivons au domaine de la biologie. Donc, à la communauté des astronomes, il faut, et a été associé depuis très longtemps maintenant, la communauté des biologistes. Or, vous pouvez imaginer que dans l'histoire, c'est relativement récent, ça date d'une soixantaine d'années, guerre plus, que cette communauté de l'astrobiologie s'est constituée. Mais les astronomes et les biologistes existent bien plus longtemps, auparavant, avec leur propre culture, leurs propres différences. Et tout ça crée une communauté qui est en train de se constituer, il faut des années pour ça, avec encore des grandes différences culturelles. Et par rapport à votre question, ce que moi j'entends, mais je ne suis que... J'entends des échos. Et je ne suis pas... Je suis un témoin parmi d'autres. C'est que les... Le monde de la physique réfléchit plutôt en termes de probabilité. Un peu ce que faisait Antoine. En disant, voilà, si vous commencez à multiplier le nombre de plans, la planète, par le nombre de galaxies, et que vous accumulez des milliards de milliards, et effectivement, vous vous dites, mais comment par rapport à des chiffres aussi exorbitants ou astronomiques, il n'y aurait qu'une seule ? Mais les biologistes, eux, sont peut-être plus sensibles à l'aspect, j'allais dire justement unique, donc c'est une partie de leur réponse, à ce qu'ils connaissent, parce qu'ils ne connaissent qu'une forme de vie, qui est celle sur Terre, ils n'en connaissent pas d'autres, et que déjà cette forme-là est l'aboutissement actuel, ça va continuer, mais de phénomènes d'évolution dans lequel la part de hasard est loin d'être négligeable, et d'une telle complexité qu'aux yeux d'un biologiste, la vie est quelque chose d'extraordinaire, sinon il ne serait pas biologiste. Il fait de la biologie parce que justement, il est fasciné par ce caractère dénué de banalité du vivant. Donc lui aura plutôt tendance à dire, ok, vous pouvez multiplier le nombre d'étoiles, le nombre de galaxies, le nombre de planètes autour des étoiles, le nombre de planètes avec des atmosphères, le nombre de planètes habitables, sont-elles pour autant habitées ? Le passage d'une planète habitable à une planète habitée, ça c'est un seau que le biologiste, c'est un seau auquel il est attaché, et il aura tendance à donner énormément de valeur à ce seau-là. Ça ne relève pas de la probabilité, enfin la simple probabilité. Donc il y a presque une question, comme disait Antoine, c'est que nous devons, pour tenter de répondre à cette question, à la fois accumuler énormément de données, d'observations, et puis élaborer des hypothèses, élaborer des théories, et en même temps savoir qu'il y a un élément qui n'est pas que scientifique et qui peut aussi refléter une certaine philosophie et de la science, et même une philosophie tout court. Et pour l'instant, comme il n'y a pas d'élément concret de réponse définitive et qui n'en aura peut-être jamais, quel que soit le nombre incalculable, parce que justement, il est incalculable d'étoiles, de planètes, c'est ce qui rend la question tellement passionnante et fascinante. – Alors, justement, vous parlez un petit peu d'une dimension philosophique ou autre, on voit qu'il y a même certains scientifiques qui se permettent d'aller sur ce domaine-là. Dans votre livre, vous citez l'astronome Gilles Terter, qui est en pointe dans ce domaine de la recherche au CETI, qui est un centre dédié à la recherche extraterrestre et extraterrestre aux USA. Et elle fait cette déclaration assez étonnante que le jour où on ferait cette découverte d'une vie extraterrestre, ce serait la fin des religions monothéistes. Elles n'auraient plus leur raison d'être. Et donc, pourquoi une telle opposition ? – Alors, ce n'est pas une opposition. Là, effectivement, à travers la... Comment dirais-je ? L'attente de Gilles Terter, c'est le reflet, bon, de position, de scientifique qui, tout en menant des recherches scientifiques tout à fait validées, et on rejoint le témoignage d'Antoine tout à l'heure, dans lequel elle-même et d'autres ne mélangent pas nécessairement des convictions personnelles avec une démarche scientifique et avec les exigences d'une démarche scientifique, il lui est arrivé à celle qu'on appelle la papesse de l'intelligence extraterrestre, que CETI, c'est la recherche en particulier d'intelligence extraterrestre. Et, bon, elle exprime aussi d'autres choses dans ses convictions, et on sent bien à la lire ou à l'écouter que les religions, elles n'aiment pas trop. Bon, il y a aujourd'hui, nous le savons bien, ce n'est pas nouveau, mais ces mouvements prennent des formes particulières, des mouvements de militance athée et assez forte et, je ne dirais pas violente, mais que l'on entend. Elle s'inscrit dans ce genre de mouvement. Ce qui me semble intéressant, c'est à travers, et c'est pour ça que je citais, pardon, je citais cette scientifique, c'est qu'elle reflète une position ou au moins une question que j'ai souvent rencontrée. Même parmi, enfin, pas même, mais par exemple, parmi mes collègues de l'agence spatiale, j'ai déjà entendu la nuloute me dire, connaissant mes propres convictions, parce que je ne les cache pas, je n'en fais pas état pour mener mes propres travaux, mais elles sont, je pense que justement, même la séparation des domaines nécessite que chacun sache un peu qui il est. Et donc, plus d'une fois, ils m'ont dit, mais de toute façon, Jacques, on est désolé, mais nous, nous sommes engagés dans des recherches en astrobiologie. C'est un des domaines de recherche du CNES. Et le jour où on va trouver de la vie extraterrestre, ben, désolé, mais ta religion, comme toutes les autres, vous allez disparaître. Donc, Gilles Tartère reflète au moins une interrogation dans une position qui n'est pas du tout exceptionnelle. Maintenant, reste à savoir, est-ce que cette position-là, elle est fondée ? Est-ce que les propos, enfin, le rêve, j'allais dire, de Gilles Tartère, de voir enfin disparaître les religions grâce à la découverte ou peut-être l'arrivée d'extraterrestres, est-ce que ce rêve, il tient la route ? Est-ce qu'il peut devenir un jour réalité ? Oui, justement. Alors, quand on interroge les différentes religions, alors là, on s'intéresse à la religion chrétienne, on va rester sur ce créneau-là, sinon on dépasserait un petit peu le cadre et le temps qui nous est imparti, mais quand on interroge les chrétiens, par exemple, est-ce qu'on connaît le résultat de cette interrogation sur cette question-là ? Alors, évidemment, on ne connaît pas la position de tous les chrétiens parce qu'une fois encore, nous pouvons être les uns les autres témoins de la position de tel ou tel d'un de nos corps religioniaire. Et pas plus tard que la semaine dernière, j'ai déjeuné avec un enseignant, un jeune enseignant français chrétien, qui l'a clairement dit durant le dîner que nous partageons. Et quand nous avons évoqué, je ne sais pas par quel biais, cette question de la vie extraterrestre et de la possible vie extraterrestre, bon, je ne dis pas que je l'ai vu blémir parce qu'on avait peut-être encore un masque quand on était dans un restaurant, mais bon, il a clairement dit, mais pour moi, c'est une... L'idée qui est de la vie ailleurs que sur Terre, elle est... C'est terrible. C'est terrible. Alors, je lui ai dit, mais pour quelle raison ? Enfin, voilà, on n'était pas en train de savoir qui avait raison, mais de se dire pourquoi une telle crainte ? Et pour lui, c'était lié à une question qu'on évoquera peut-être encore, mais au moins qu'on peut le faire tout de suite, qui est liée à l'incarnation. Pour cet homme qui nous a dit cette convertie ou reconvertie en étant jeune homme, pas seulement dans son adolescence, son enfance, ce qu'il disait, c'est que pour lui, le message qui l'avait touché, c'était celui de l'incarnation, la prise en compte de notre condition humaine par le Christ. Donc, imaginer qu'il puisse y avoir des vies extraterrestres, donc ailleurs que sur Terre, et que la question de l'incarnation puisse être posée en dehors de la condition humaine, pour lui, c'était extrêmement difficile à reconnaître. Et on ne peut que respecter cette position. Donc ça, ça existe. On va y venir. Mais pour essayer de répondre à votre question en dépassant tel ou tel témoignage individuel, un confrère théologien américain, californien, Ted Peters, il y a quelques années maintenant, a mené une enquête dans son ère universitaire et géographique, donc qui est celle de la baie de San Francisco, et il a posé cette question. Est-ce qu'au fond, la découverte d'une vie extraterrestre, est-ce qu'elle bousculerait, enfin, violemment, mettrait vraiment en cause votre foi, oui ou non ? Ou alors, est-ce qu'elle mettrait beaucoup en cause votre foi, ou peu, ou pas du tout ? Et comme il avait sous la main pas mal de confessions, il est allé interroger des catholiques, des protestants, des orthodoxes, des mormons, de mémoire, des juifs, des musulmans, des bouddhistes. Et la réponse, elle était... Alors, il a posé cette question à plusieurs reprises pour essayer de combiner un petit peu les réponses. Cette étude a été également associée à une autre étude par un milieu non-universitaire et plus proche de celui de Gilles Carter. Et les réponses étaient non, ça ne nous bousculerait pas tant que ça. Je veux dire par là qu'une très grande majorité de ces croyants, pas seulement chrétiens, mais même en dehors de la sphère chrétienne, et c'était encore plus facile peut-être pour des bouddhistes. Je disais, mais la découverte d'une vie extraterrestre ne bousculerait pas mes convictions religieuses ou ma foi. Alors, pour quelles raisons ? C'était évidemment... Ce genre d'enquête ne donne pas toute la réponse. il faudrait peut-être étudier les chiffres parce que c'est vrai que des témoignages comme celui que vous venez de donner, il y en a. Dans notre entourage, on connaît quand même beaucoup de personnes qui seraient quand même bousculées dans leur théologie. Vous avez raison. Il faut bien faire attention. Être bousculé ne signifie pas que brutalement tout part en éclats. C'est ça. Moi, c'est clair. En ce qui me concerne, bien sûr que ça bousculerait mes convictions religieuses. Évidemment. Mais pas seulement mes convictions religieuses. Et je pense que nos sociétés, si vraiment c'était avéré, pourraient pendant un temps, sans doute bref, être un peu bousculées. Parce que nous sommes au fond, quoi que nous voulions, nous sommes très anthropocentriques et très géocentriques. Et nous avons une culture qui reste encore très marquée par la culture d'avant la révolution copernicienne. Dans beaucoup de nos manières de penser, nous continuons à dire que le soleil se lève et se couche. Parce que c'est évident. Donc nous sommes toujours au centre de l'univers. Et nous sommes toujours le sommet de la création. Excusez-moi d'être un tout petit peu... Oui, oui. Mais c'est quand même... Je pense que nous sommes encore forgés par ça. Donc nous serions bousculés par une découverte de vie extraterrestre. Après, être bousculés, est-ce qu'on retrouve un équilibre différent ? Est-ce qu'on perd contuellement l'équilibre ? Alors là, d'accord. Là, c'est différent. Mais vous voyez, je trouve que ces enquêtes sont quand même intéressantes parce qu'elles viennent non pas dire que Gilles Tarter et ses collègues ont tort, mais que croire que c'est... Que le salut, j'allais dire, le salut athée vient des extraterrestres, ça, c'est sans doute une erreur. Et d'ailleurs, d'autant plus que si certains mouvements religieux étaient très fortement menacés ou sont même très fortement menacés par une telle découverte, moi, je ne donne pas un très long terme à ce que de nouvelles religions apparaissent qui intègrent, voire même peut-être qui vénèrent ou qui adorent ces extraterrestres. On le voit d'ores et déjà. Pourquoi ce ne serait pas le cas lors d'une découverte extraterrestre ? Qu'est-ce que tu penses, toi, Antoine, de cette différence de vision entre la vision de non-croyants qui ont un regard sur la foi des croyants et les croyants qui répondent autrement, en fait, a priori, au travers de Gilles ? En ce qui concerne ce point et ce que la découverte du vie extraterrestre ébranlerait ma foi, peut-être que je n'ai pas assez réfléchi, mais ce n'est pas du tout à savoir, je ne vois pas trop pourquoi Dieu nous parlerait de ça. Ça me fait un peu penser à Jésus qui dit à Pierre à la fin d'évangile de Jean, si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, enfin, bref, ce n'est pas tes oignons, toi, suis-moi. Ça ne te concerne pas. Donc, moi, je ne m'attends pas à ce que Dieu me dise que quelque part dans l'incident de Romède, il y a d'autres gens. Ceci dit, voilà, j'ai l'impression que assez souvent, des non-croyants représentent les croyants par leurs échantillons les plus simplistes. Par exemple, je vais souvent entendre parler de non-croyants dire « ouais, la jeunesse, c'est idiot, il n'y a pas de soleil avant quatrième jour, mais avant, il y a un jour, deux jours, trois jours. » Donc déjà, il y a Origène au siècle III qui déjà disait ça aussi en disant « les gars, en fait, il faut être un petit peu idiot pour prendre ça au pied de la lettre, vous voyez, il y a des jours avant qu'il y ait un soleil. » Et c'est un croyant qui dit ça. Mais assez souvent, je dirais, comme un athée militant va avoir envie de tirer à vue, il va prendre les cibles les plus faciles. Et effectivement, les mouvements fondamentalistes qui lisent tout un petit peu au pied de la lettre sont très faciles à critiquer. Maintenant, oui, il va y avoir des non-croyants qui sont plus dans la nuance et tout ça, mais c'est vrai qu'on est bien placé à 100% de se rendre compte, c'est un débat qui est très polarisé. Et donc, d'un côté comme de l'autre, les arguments ont tendance à ne pas être très élaborés. Juste un autre exemple, en ce moment, il y a aux États-Unis un vulgarisateur scientifique qui s'appelle Neil deGrasse Tyson qui parle beaucoup du fait que, oui, la science explique des choses et donc, il n'y a plus besoin de Dieu. Il y a quelques années déjà, Steven Weinberg, qui était un physicien spectaculaire, avait déjà aussi écrit la même chose. Et donc là, on retombe sur ce qu'on appelle le Dieu bouge-trou, à savoir des gens qui disent « Ah ben, vous voyez, votre religion, elle est juste là pour vous dire pourquoi il pleut. » Et maintenant qu'on sait que c'est de l'eau qui tombe des nuages, il n'y a plus besoin de votre Dieu. Alors qu'en fait, ça fait des millénaires que même le Dieu bouge-rouge, je ne le trouve même pas dans la Bible. Jésus disait que Dieu nourrit les oiseaux. Il savait très bien comment un oiseau se nourrit. Il savait très bien que ça mange des vers de terre et puis voilà. Donc, comme c'est un débat qui est très polarisé, assez souvent, il y a des représentations caricaturales qui se mettent en place et ce n'est pas facile d'échapper. Et pour finir, j'ai aussi l'impression que c'est les extrêmes qui occupent le plus de place dans le débat médiatique. Parce que les propos nuancés, généralement, c'est beaucoup moins excitant qu'un clash, des antécritures ou etc. ce n'est pas facile de faire entendre la nuance dans tout ça. Pour revenir à votre ouvrage, vous faites une expérience de pensée théologique dans laquelle vous dites que c'est un fait avéré, les extraterrestres existent et à partir de là, vous essayez de tirer les conséquences, j'allais dire, de ce fait. est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus de pourquoi avoir pris cette option ? Oui, j'ai pris cette option après avoir d'abord simplement et extrêmement rapidement, ce n'est pas du tout, je n'ai pas fait un ouvrage universitaire, exhaustif, académique, déjà pour montrer que cette question existe au sein du christianisme depuis longtemps et que ce n'est pas l'apparition des soucoupes volantes ou le début de l'astrobiologie qui a brutalement mis sur dans la cour des religions une question à laquelle elle n'était pas préparée. Vous parlez de la pluralité des mondes. Voilà, aujourd'hui on parle d'extraterrestres, auparavant on parlait de pluralité des mondes et c'est une question très ancienne qui remonte même au philosophe grec mais qui est donc pris rapidement racine si je puis dire dans la tradition chrétienne. Ça, ça permet déjà de répondre un peu à quelqu'un comme Gilles Carter qui croit en fait que c'est quelque chose de tellement nouveau pour les religions qu'elles vont s'en prendre plein la figure et disparaître. C'est un peu ça la caricature. Antoine dit fort justement il y a pas mal de caricatures qui de part et d'autre qui sont véhiculées et qui ne permettent pas un vrai dialogue et une véritable réflexion. Donc ça c'était d'abord poser une fois encore ce décor historique qui montre que cette question n'est pas neuve. et après pour essayer pour essayer simplement d'avancer un petit peu et moi-même de me prêter au débat je me suis dit au fond depuis toujours nous sommes plus nous sommes dans une situation où nous n'avons pas rencontré d'extraterrestres. Donc nous pouvons assez facilement bâtir une pensée donc bâtir une croyance bâtir une théologie qui ignore la vie extraterrestre puisque nous n'avons pas la preuve et nous vivons déjà bien enfin en tout cas nous avons plutôt suffisamment de questions et de problèmes avec notre condition terrestre. D'où l'idée effectivement d'une expérience de pensée ok partons du fait qu'ils existent bel et bien on n'a pas besoin de s'interroger trop quel est l'horizon parce que sinon là on rentre de la fiction ce n'est pas le cas mais partons de cela et comment dans nos traditions dans la tradition chrétienne dans nos traditions chrétiennes en général qu'est-ce que nous avons comme élément qui nous permettrait justement de répondre à ce défi dès lors qu'il serait non plus une hypothèse mais qui serait réelle est-ce que ce serait vraiment est-ce que ce serait tellement tellement nouveau que nous serions bousculés mais désarçonnés et puis déracinés ou est-ce que nous avons d'ores et déjà des éléments et là après je veux dire ça ne monte pas nous voyons que dans cette tradition chrétienne en tout cas celle qui est la mienne celle que nous partageons je crois ici il y a déjà énormément d'éléments et par exemple à la question ou au souci de mon jeune interlocuteur de la semaine dernière qui parce que dans sa démarche personnelle la place de la théologie de l'incarnation était si importante se trouver à cet endroit-là comment dirais-je en porte-à-faux dès lors qu'il entendait parler d'une possibilité de vie extraterrestre c'est une question il n'est pas il n'est pas le premier à se la poser et donc aller voir un peu comment d'autres que lui ou des théologiens lui n'était pas théologien mais se sont coltinez cette question cette manière de dire voilà on avance dans ce sens-là et évidemment il n'a pas tort parce que quand on relie un peu d'histoires à la fois des sciences et l'histoire de la théologie enfin des relations entre elles on voit bien que la révolution ce qu'on appelle la révolution copernicienne enfin ce passage du 16e au 17e siècle avec effectivement Copernic mais aussi Galilée Kepler et tout ce qui va petit à petit fonder l'astronomie moderne et puis pour arriver jusqu'à Georges le Maître et évidemment aller au-delà de Georges le Maître cette révolution elle montre aussi un passage enfin je dirais d'intérêt ou de souci théologique jusque là la question c'était surtout est-ce qu'il y a une seule planète avec autour quelques astres c'est vraiment la vision aristotélicienne et puis qui était communément admise et qui correspondait bien au géocentrisme chrétien où Dieu était quand même assez limité dans sa capacité de créer il avait juste droit de créer une terre et puis quelques astres autour bon le débat qui se portait à ce moment-là sur cet aspect-là a disparu le jour où grâce aux lunettes on s'est rendu compte on a dû admettre que ce n'est pas un cosmos de petite taille mais un univers de plus en plus grand donc le Dieu créateur ce n'était plus une question au contraire on lui offrait encore plus de choses à créer donc finalement c'était pas si mal en revanche la question posée par mon jeune interlocuteur quant à l'incarnation elle, elle se pose parce que ça évidemment que la théologie de l'incarnation par son nom même est très liée à notre condition humaine elle est centrale en christianisme oui, elle est centrale alors est-ce que pour autant il y a une affirmation qu'il n'y a que des humains sur cette terre non mais c'est quand même une des conséquences ou en tout cas une affirmation que nous les connectons très volontiers à cette théologie de l'incarnation et là il y a des débats et là effectivement il y a une compréhension à la fois de l'incarnation de la christologie et même de la personne du Christ et très rapidement est-ce que vous pourriez donner quelques petites orientations par exemple entre un C.S. Lewis et puis un Teilhard de Chardin par exemple parce que c'est des personnes qui ont travaillé justement sur cet aspect de l'exothéologie oui alors C.S. Lewis c'est plus connu pour ses chroniques de Narnia et de science-fiction oui mais c'est un pionnier mais voilà mais non mais tout à fait je veux dire simplement que c'est le même parce que je pense que certains ne savent pas que l'auteur des chroniques de Narnia est en même temps un apologète chrétien extrêmement important et qu'il a beaucoup à converti ou reconverti je crois et qu'il s'est vraiment attaché à des questions de théologie et de défense de la théologie et lui c'est donc que c'est attaché à cette question-là tout en disant que ce n'était quand même pas les questions les plus graves il a dit bon si on n'avait que ça à régler ce serait bien mais quand il a traité ces questions-là lui était très attaché justement à l'aspect d'incarnation une théologie de l'incarnation donc la condition humaine comment gérer dans la question de la théologie de l'incarnation il y a le Christ et puis ce en quoi il s'incarne lui c'était surtout ça cette réalité matérielle donc une réflexion sur la nature humaine ou la nature extraterrestre un théard de Chardin lui il s'intéresse davantage au Christ c'est pas la question de l'incarnation qui l'intéresse c'est la puissance le pouvoir du Christ et son souci c'est d'éviter tout discours qui viendrait à réduire la puissance du Christ et cette puissance d'attraction enfin on va pas rentrer dans la théologie de l'incarnation mais le Christ doit attirer toute chose à lui c'est le point oméga toute chose quelle qu'elle soit au fond qu'il y ait une seule humanité enfin une humanité sur terre ou qu'il y ait d'autres formes d'êtres d'intelligents ailleurs c'est pas vraiment le problème de théard pour lui il conçoit parfaitement cela ce qu'il faut surtout c'est que dans l'affirmation même dans une certaine théologie d'incarnation c'est surtout la grandeur du Christ qui soit préservée et c'est intéressant parce qu'effectivement l'incarnation il y a deux pôles il y a le pôle divin et le pôle humain en fonction des théologies on se rend compte que peut-être aussi en ce qui nous concerne nous sommes plus attachés à l'un ou l'autre des deux pôles sans ignorer l'autre mais malgré tout où mettons-nous le point d'intérêt supplémentaire et donc là vous avez deux exemples un théologien qui est plutôt qui va s'intéresser beaucoup à ce qu'est notre nature humaine et comment elle vient être prise en charge par le Christ et un autre il dit c'est le Christ toujours plus grand de théard où il n'ignore pas la nature humaine mais pour lui c'est secondaire ça peut être aussi une nature extraterrestre au fond c'est pas grave tant que l'on confesse un Christ toujours plus grand je renvoie à votre ouvrage où vous y accordez un long chapitre pour creuser cette question là alors on terminera avec une petite question sur peut-être un petit peu plus personnelle sur la manière dont vous articulez chacun peut-être cette justement ces questions là et puis la théologie alors je sais qu'Antoine tu avais dit que tu n'avais peut-être pas trop réfléchi profondément mais qu'est-ce que au fil de ces discussions peut-être que ça a gambergé un petit peu qu'est-ce que tu pourrais nous dire voilà c'est des questions peut-être on s'est tous posé la question après on a peut-être pas tous approfondi vraiment cette articulation entre voilà une vie extraterrestre possible probable et puis la théologie chrétienne qu'est-ce que tu pourrais dire comme mot de conclusion d'un point de vue peut-être plus personnel l'une des phrases les plus pertinentes dans cette histoire que j'ai entendue c'était de Arthur Clarke celui qui a fait de mire l'université de l'espace et c'est simple qu'il dit soit on est seul dans l'univers soit on l'est pas les deux alternatives sont aussi effrayantes l'une que l'autre et je trouve ça super bien trouvé parce qu'effectivement si on est seul tout d'un coup on se dit on se sent enfin moi je me sens tout petit ça rappelle Pascal qui disait le silence éternel des espaces infinis m'effraient et puis bien évidemment si on connaissait la réponse et que la réponse est oui il y en a d'autres tout d'un coup on ne peut pas s'empêcher de se demander mais alors où ils sont pourquoi ils ne sont pas là qu'est-ce qu'ils pensent combien ils ont de tentacules ce genre de choses là quoi maintenant comme je le dis tout à l'heure en ce qui me concerne ma foi je me sens ouvert à ça d'ailleurs l'allusion à Jésus qui dit à Pierre c'est pas tes oignons toi occupe-toi de ce qui te regarde m'est venu pendant ce débat là j'avais jamais fait la connexion avant et peut-être qu'une chose là où à la limite pas à la limite non probablement mon travail du scientifique entre enjeux c'est que paradoxalement en science scientifique je suis très à l'aise avec l'idée de ne pas savoir c'est-à-dire j'ai souvent l'impression que l'un des problèmes de pas mal de fondamentalistes c'est qu'ils ne supportent pas l'idée de répondre je ne sais pas et alors on pourrait avoir l'impression qu'un scientifique est quelqu'un qui veut toujours tout comprendre mais en fait une grande partie de mon travail peut-être même la partie la plus intéressante je trouve c'est trouver des questions dont je n'ai pas la réponse ensuite ils résoudent c'est une autre paire de manches mais les gens que j'entends le plus souvent dire je ne sais pas c'est des très bons scientifiques c'est justement j'ai en tout dans les dernières années j'ai dû passer en tant que humulé un an à Harvard je n'ai jamais entendu autant de gens répondre je ne sais pas à des questions que là-bas avec un naturel je dirais quasiment déconcertant à savoir pas du tout le modèle du scientifique qui sait tout qui a réponse à tout etc non non plutôt écoute je ne sais pas je dors très bien comme ça et ça j'ai l'impression qu'en tout cas en ce qui me concerne ça m'aide je dirais à ne pas avoir de tension je dirais entre entre ma foi et cette question et donc finalement ça me laisse libre d'être juste fasciné par ça je te dis pour conclure que l'on soit seul ou qu'on soit pas seul je trouve que une solution comme une autre est aussi fascinante donc maintenant j'espère bien qu'un jour ou l'autre ça s'éclaira Jacques ? Oui j'ai évidemment j'aime beaucoup la citation d'Arthur Clark qu'a rappelé Antoine et du même Arthur Clark il y a une autre belle citation où il il aborde la question de la foi et de la science et il il met en garde en disant une fois qu'il n'accepterait pas de se heurter à la réalité ne vaut pas l'intérêt c'est vrai que sur ce sujet là comme sur d'autres je trouve que c'est une position intéressante mais si elle vient d'un auteur ou surtout si elle vient d'un auteur de science-fiction ce que plus généralement enfin sur le sujet de la vie extraterrestre comme sur d'autres je vous l'ai dit je ne suis pas scientifique j'ai la chance vraiment de profiter plus de la science c'est que et ce que j'attends de la science c'est qu'elle nous offre toujours plus d'éléments sur ce que nous ce que nous sommes ce qu'est notre réalité avec comme l'a rappelé Antoine toute la modestie qui est celle effectivement des vrais chercheurs qui vous disent d'abord tout ce qu'ils ne savent pas avant de vous affirmer péremptoirement ce qu'ils savent donc c'est toujours une incitation soi-même à faire ce chemin de à la fois de modestie de curiosité et je pense que c'est vrai dans tous les domaines y compris dans le domaine non seulement théologique mais religieux en général un croyant qui dit moi je sais j'ai envie de dire le pauvre parce qu'il n'y a plus de chemin possible il n'y a plus de quête possible il n'y a plus de soif il n'y a plus d'enthousiasme il n'y a plus d'interrogation et la science de ce que je peux quelquefois partager est une école à la fois extrêmement exigeante et en même temps comme disait Antoine modeste à côtoyer des scientifiques on se dit oui moi non plus je ne sais pas grand chose et par rapport à la foi n'est-ce pas quand même une chose à se répéter tous les jours non seulement en quoi nous croyons mais est-ce que nous croyons puisque nous étions dans des moments de rencontres et des interrogations du Christ il y a effectivement cet échange assez émouvant entre Pierre et Jésus et puis quelques temps auparavant moi ce que j'aime beaucoup rappeler c'est ce moment où se rendant au tombeau de Lazare Jésus fait un espèce de cours de théologie à Marthe si je puis dire mais qui s'achève par crois-tu cela il n'a pas encore ressuscité Lazare il faut qu'elle là elle marche dans le vide Marthe elle n'en sait rien et elle va être amenée à dire je crois ou je ne crois pas donc pourquoi avoir peur des extraterrestres ou pourquoi au contraire attendre les extraterrestres comme étant le Messie si vous me permettez l'expression c'est sans faire du géocentrisme sans faire de l'anthropocentrisme exacerbé c'est toujours me semble-t-il dans les marges du croyant en tout cas pour moi entendre de certaines manières le Christ me poser la question crois-tu cela crois-tu en moi quelles que soient les circonstances quelle que soit la réalité c'est ça l'épreuve entre guillemets l'épreuve de la réalité et merci à la science de nous décrire toujours mieux cette réalité cette réalité qui peut être extérieure c'est l'astronomie dont nous avons parlé et qui peut être aussi une réalité personnelle c'est ma réalité biologique ma réalité psychologique tout ce que les sciences en général nous apprennent sur nous-mêmes et ça c'est un vrai cadeau de Dieu merci messieurs pour ce temps de partage j'espère qu'il sera instructif aussi pour ceux qui auront le plaisir de regarder cette émission à bientôt peut-être pour un autre sujet merci Antoine pour être connecté avec nous à plus tard au revoir merci à vous tous au revoir merci beaucoup merci à vous